Hello, bienvenue dans les vidéos de Petite Lilou, je suis Christelle Cordonnière, je suis ravie de te retrouver. J'espère que tout va bien et que ça se passe bien dans ta nouvelle école. Alors ça se peut qu'au mois de septembre, tu aies changé d'école, peut-être parce que tu as déménagé, peut-être parce que tu ne te plaisais plus trop dans cette école, peut-être parce que papa et maman ont décidé que c'était mieux pour toi de changer d'école, et donc c'était un fameux changement pour toi, cette rentrée scolaire, et ça se peut que tu aies des peurs bien sûr parce que les choses changent, et peut-être qu'en ce moment tu te dis, bah elle me manque pour l'ancienne école, mes copines, mes copains me manquent, c'était sympa, peut-être que c'était une école qui était plus dans la nature, et que maintenant ton école elle est un petit peu plus grise, un petit peu plus tristonnette, peut-être aussi que c'est compliqué pour toi parce que ton école est peut-être plus grande que celle dans laquelle tu étais avant, il y a peut-être plus de classes, beaucoup plus de gens dans la cour de récréation, mais donc c'est peut-être pas forcément évident, et tu te retrouves comme ça un peu coincé entre ton envie de retourner dans ton ancienne école, et ton envie finalement de vivre une belle aventure dans cette nouvelle école, avec peut-être les nouveaux amis que tu t'es déjà fait depuis le mois de septembre, et c'est comme si tu avais encore un pied dans ton ancienne école, et un pied dans ta nouvelle école, tu vois c'est pas super confort comme position, faire le grand écart entre les deux écoles, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ça va bientôt aller mieux. Il faut à ton cerveau à peu près trois semaines pour s'habituer à quelque chose de nouveau. Là aujourd'hui on est le 15 septembre, ça veut dire que ça ne fait que deux semaines que tu es rentré à l'école. La semaine prochaine, mercredi prochain, ça fera trois semaines, et petit à petit, ton cerveau, ton corps, ton corps se seront habitués à cette nouvelle école. Donc c'est normal si tu te sens tout mélangé à l'intérieur, si tu es un peu triste en pensant à ton ancienne école et à tes amis, peut-être qu'il y a encore un petit peu de peur de ne pas savoir s'y retrouver dans cette grande école où il y a plus de monde, peut-être qu'il y a un peu de colère aussi parce que toi tu n'avais pas forcément envie de changer d'école, et puis il y a la joie de découvrir des nouvelles personnes et des nouveaux endroits. Donc c'est ok, pas de panique, d'accord ? Et ce boulegui-boulga que tu as à l'intérieur de toi là, je te promets, jusqu'à la semaine prochaine ça risque d'être encore un petit peu compliqué, et puis après au fur et à mesure du temps, ça va pouvoir se mettre. Et puis n'oublie pas que c'est toujours possible d'aller faire un petit coucou aux anciens amis, ou de prévoir des après-midi ensemble, et de retourner faire un petit tour dans ton ancienne école. Je ne pense pas que les parents soient opposés à ce genre de choses. Voilà, quoi qu'il en soit, je te souhaite une super année dans ta nouvelle école, je te souhaite de faire de belles rencontres, je te souhaite de découvrir plein de belles choses, d'avoir de chouettes enseignants, et de pouvoir bien avancer sur le chemin, avec toujours dans ton cœur, Madame Joie qui te guidera sur ce qui est juste à faire pour que tu te sentes bien. Voilà, je te dis à tout bientôt, et je te souhaite une toute toute belle rentrée scolaire. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...